et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live cette nouvelle vidéo sur book of ours salut zikino bienvenue sur le live tu es pas sûr d'être à fond dessus mais tu regardes en fond et bien écoute regarde regarde de loin avec plaisir du coup on s'était laissé sur une fin de journée et en gros ce qui nous manquait vraiment c'était la manière de générer des souvenirs de manière relativement fiable en fait parce que le problème qu'on a c'est qu'il faut qu'on ait des souvenirs vraiment pour travailler sur nos livres et le problème c'est que à part un peu le souvenir du temps du jour et tout on n'avait pas vraiment de moyens fiables donc on en a cherché avec chobiti hier soir on en a trouvé quelques-uns déjà il faut qu'on passe la nuit puisque de toute façon là on va rien faire de plus aujourd'hui c'était la fin de journée mais je vais vous montrer ça alors ce qui est cool c'est que même quand on se met à vitesse 4 dès que le nouveau jour arrive ça repasse automatiquement en vitesse 1 ça c'est assez agréable voilà c'est le jour alors déjà il s'avère en fait que quand on a masterisé un livre si on le relit on peut le relire avec n'importe quel soul et on va le faire tout de suite ça va nous générer des souvenirs en fait ça nous génère un souvenir le même souvenir à chaque fois le souvenir qui correspond au livre donc ça déjà ça nous permettra au fur et à mesure qu'on masterise des livres de savoir un petit peu quels souvenirs on va pouvoir utiliser ça va nous guider dans notre suite et on a également trouvé un truc que j'avais complètement raté sur la plage ici là on peut jeter des trucs dans la mer et ça nous génère un souvenir toujours le même un souvenir Loth qui a deux de Winter donc qui est assez intéressant mais là pour commencer alors on a eu la Storm la Storm c'est du Sky Level 4 ça peut nous permettre des choses ça aussi là on va essayer de travailler avec le souvenir que nous donne ce livre qui est la peur qui est de type Scale on va essayer de travailler sur un souvenir de type Scale et peut-être pourquoi pas sur du Sky parce que c'est vrai que là du coup avec la tempête qui nous donne un bon est-ce qu'on a un soul de type Sky je crois que non non on n'a pas de soul de type Sky donc on ne va pas pouvoir travailler dessus malheureusement et on va également essayer de faire celui de type Knock parce que comme vous vous en souvenez on n'a pas moyen de travailler sur les bureaux avec mais ce que j'avais complètement zappé c'est qu'on peut totalement travailler sans bureau directement en l'étudiant par nous-mêmes donc là on a lu ce livre là on le relit du coup parce qu'on avait déjà masterisé et ça nous génère un souvenir de type Fear et ça ça sera généré à chaque fois qu'on relira ce livre par contre il n'y a aucun moyen réellement de le savoir il faut le noter quelque part et du coup si je prends notre petit challenge ça c'est un challenge à 4 de Knock donc on n'a rien en Knock à part Shapt qui est de niveau 2 et ça c'est plutôt cool parce qu'il suffit qu'on ait un tirage de soul ce qui arrive quand même assez souvent et on pourra rajouter un deuxième Shapt et on aura direct 4 et ça sera bon donc on va se lancer là-dessus et du coup ce livre là normalement on a Health qui est de type Scale il faut recliquer pour trier un peu voir qu'il n'y a rien qui se cache derrière c'est ça on a Health qui est de type Scale et normalement on a un bureau de type Scale c'est ça donc on peut potentiellement travailler dessus on met ça donc on est sur un challenge à 8 ça c'est 2 ça c'est 2 et Health c'est 5 on est à 5 alors on pourrait même crafter un truc tiens on va crafter un truc on va commencer par crafter un truc tiens peut-être que ça pourra nous aider allez c'est parti parce qu'après il nous faut des items de type Scale le seul qu'on a pour le moment c'est l'encre ça embête un peu de cramer l'encre pour ça déjà on va faire celui-là et à un moment on devrait aussi avoir la poste là notre commande qui arrive on a commandé des objets mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a commandé l'objectif c'est de générer des leçons qui vont nous permettre d'avoir des skills qui vont nous permettre de progresser dans notre arbre et à chaque fois qu'on progresse dans l'arbre on obtient un aspect de l'esprit et donc du coup si on arrive à obtenir des aspects de l'esprit différents et bien ça va nous permettre petit à petit de masteriser des trucs différents et de devenir de plus en plus compétent et ça c'est bien cool alors qu'est-ce qu'on a tiré ? on a tiré un Soul un Wither et un éventuellement une peinture ok donc normalement le Soul va suffire on va mettre Chape dedans hop là et là on est à 4 donc on devrait y arriver direct alors il va falloir là c'est le temps pour qu'on mette l'esprit et après il y a le temps pour faire la deuxième recherche et normalement une fois que ça sera fait on sera bon alors on a un truc qui a terminé ici qu'est-ce qu'on a récupéré ? un trace d'un Half-Human Half-Child ok c'est une marque c'est de type marque ok je sais pas bien si ça va m'aider mais pourquoi pas du coup il faut qu'on repose un Health ça c'est pas reconstituant non ça c'est juste un ingrédient dommage alors j'ai découvert que ça c'était reconstituant en fait le intoxicating là vu la description c'est plutôt un truc qui peut éventuellement nous nous mettre nous rendre un peu alcoolo on va dire plutôt que vraiment intoxicating dans le sens poison quoi du coup on va faire une petite sieste avec ça puisqu'on peut le fabriquer autant de fois qu'on veut ça nous coûte rien on va s'en servir pour reposer nos nos trucs il nous faut un Health pour tenter ce livre là alors ici on a Masterhead ce livre là excellent il nous donne Impulse qui est de type Moth ok pourquoi pas il est retourné dans sa bibliothèque il l'a mais on va pouvoir le prendre le mettre avec les livres qu'on a Masterisé et du coup il nous donne la leçon Edict Liminal donc on va immédiatement l'utiliser pour pouvoir apprendre ce skill avoir un nouveau skill de type Knoq et de type Moth pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors est-ce qu'on peut faire quelque chose avec du Moth il y a des deux types Earth niveau 4 aussi alors est-ce qu'on a des des livres il y aura un Challenge Earth je crois pas en avoir vu mais on va voir peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut trouver un non c'est Grail peut-être qu'on peut trouver un un aspect de l'esprit de type de type Sky grâce à notre nouvelle leçon on va voir ça là aussi mais ça c'est du Sky c'est du Moon alors on a appris Edict Liminal alors ça fait quoi le précepte de Limitation et de Division établi par l'énigmatique conclave des Urzes et un époque qui s'appelait le Chancel ok et c'est de la Scolésosophie ah donc ça par contre c'est le même truc que le loup je me gourpe pas c'est ça mais il faudrait qu'il soit level 2 pour pouvoir le mettre là sinon on peut le mettre ici alors Nictodromie Nictodromie c'est le plus sombre le plus sombre des arts sombres voyager à travers l'obscurité et des places cachées c'est pas mal aussi ça allez on va se mettre là allez ça nous donnerait fête mais on sait pas ce que ça sera fête et ben on va le prendre quand même c'est parti et il est de type mouse et rose ok et ben on a un aspect de l'esprit en plus excellent et bien le bonjour Xebus bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien ce matin ici on en est où nous faut encore plein de temps pour que ça se repose alors on a débloqué un aspect de type mouse et on a un souvenir de type mouse mais je crois pas avoir vu pareil de challenge de challenge de type mouse pour le moment on a beaucoup de challenge de type moon mais vraiment on n'arrive pas à les faire quoi ça c'était de type winter et un peu de type moon ce qui nous gêne pareil c'est les souvenirs de type moon pour l'instant on n'a pas de moyens d'en générer on a un aspect de la forge on a chapt qui est de niveau 1 de forge ah là on a moss aussi on a dit qu'on allait essayer de taper sur sur comment ça s'appelle else pour le moment pour faire du scale on va hop en attendant cataloguer un petit livre on va essayer de faire en sorte de travailler sur la sur les trucs qu'on a déjà ici on va fabriquer un autre petit engros allez petit truc repose toi on n'est pas à l'abri dans ces livres là même s'ils sont a priori compliqués on peut peut-être trouver un un challenge intéressant alors qu'est-ce qu'on a 12 non ça c'est pas possible ça c'est pas possible ok ici on a bientôt reposé ça on récupère donc on récupère health alors avec notre health techniquement on pourrait étudier ça il nous faut du scale on monte à 3 de scale pour 8 ah oui il nous faut le souvenir de type fear aussi il faut que je relise ce livre là du coup on va le lire avec toi toi tu es de type quoi on va le relire avec toi il nous faut souvenir là et après un truc de type scale il y a beaucoup de choses qui sont de type scale mais le problème c'est que c'est beaucoup des objets donc il nous faut un bon tirage qui m'a terminé hop on récupère notre petite bouteille de boisson énergisante n'est-ce pas ce truc là je sais pas trop ce qu'on pourrait en foutre ça je pense que ça veut dire que ça va disparaître je sais pas une fois qu'on l'aura utilisé la plupart des trucs qu'on construit au niveau 5 avec le niveau challenge 5 c'est des trucs fragiles qui ont tendance à disparaître dès qu'on les utilise ok c'est déjà la nuit on a bien travaillé mais du coup on a notre mémorie de type fear qu'on vient de générer est-ce qu'on peut réussir un truc on met ça on met ça on met ça on met la mémorie on est à 5 5, 5, 5 aucun autre skill qu'on pourra mettre et il faudrait qu'en fait il faudrait que ça ça soit reposé pour pouvoir rajouter un peu si jamais ouais non je pense que c'est pas pertinent c'est pas pertinent de le faire maintenant c'est trop tard on va cataloguer un livre et on va aller travailler un petit coup à la taverne pour faire des sous déjà on a réussi à débloquer un nouvel aspect de l'esprit et une nouvelle leçon c'est pas si mal pour une journée c'est franchement pas si mal on va peut-être essayer de débloquer ces deux salles demain il faut du scale mais on a personne qui fait du scale je crois que même le forgeron il est pas de type scale noc noc lanterne ouais non je crois pas qu'on est vraiment de genre de type scale il faut l'ingénieur ou un truc du style alors là on a trouvé quoi comme livre un mystery moon de niveau 8 on lit le grec parfait donc c'est un livre qu'on pourrait éventuellement tenter pour l'instant on sait générer des souvenirs de type mouse des souvenirs de type fear on a notre deliver qui est arrivé et des souvenirs de type winter et qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé ces gens ça contient quelque chose de huileux ok parfait c'est rassurant ok c'est le jour on va tout de suite là on a terminé on va tout de suite relire le livre bah non parce qu'on a besoin de ça donc on ne va pas tout de suite relire le livre on va finir d'ouvrir notre package oh c'est bon ça du brouillard ah bah là on va se faire plaise ça c'est quoi on va voir après alors on récupère notre bon de commande et qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé dripping ce n'est pas un nom très appétissant mais c'est utilisé pour faire de la soupe à l'oignon ou avec ou sans couteau on peut s'en servir pour exalter les pommes de terre à leur full potentiel parfait mais en fait c'est un cooking ingrédient donc c'est peut-être un truc du DLC bon on va le mettre sur la table de nuit avec les pichards et là on a quoi alors we would like to offer you the opportunity to purchase ah on nous propose d'acheter un livre subject sacra limiae ah il faut 4 de talis on a que un de talis wow la vache on est très très loin d'avoir ce qu'il faut quoi non bah du coup alors si je crois que les livres sont du talis aussi est-ce que je peux mettre un livre il faut juste que ce soit de type talis et qu'il y ait 4 bien trouver un genre je peux mettre lui non ouais bah list one talis ah non ça c'est talis price pardon c'est le price ah oui c'est le prix qui coûte bien sûr c'est pas la monnaie la monnaie c'est ça et ça on n'a pas pour le moment et bah on n'a pas ce qu'il faut pour l'acheter donc c'est pas grave on va l'ignorer on va profiter du brouillard clairement pour travailler sur la moule alors du coup si on met notre petit c'est lui qui est de type moon ouais c'est le twist qui est de type moon il nous faut un livre pour commencer d'accord ah non on va mettre un livre on va mettre un livre c'est bon détends-toi je toi moon level 6 moon level 8 et ça à 3 de moon pourquoi je peux pas te mettre ah je me suis pas mis sur le bon bureau c'est ce bureau là pour le moon autant pour moi voilà là on est à 4 on rajoute ça on est à 7 on a la ink of containment qui pourrait nous aider éventuellement mais si on tire pas un skill on est niqué donc on va plutôt prendre le challenge level 6 pour assurer le coup voilà là on est à 7 on va y arriver direct c'est bien du moon ouais c'est bien du moon et du coup ça va nous débloquer une petite compétence on va commencer petit avec les compétences et on va essayer d'aller vers le plus plus au fur et à mesure du temps dans la foulée du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lire ce livre pour générer le fear avec toi il ne va nous servir à rien pour le moment vas-y c'est donc ça Marc je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir en faire de ce truc là je vais le poser ça se pose comment comme ça sur un mur je peux le mettre non oui je ne sais pas ce que je ne vais pas vraiment 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 pas ce que je vais en foutre je ne sais plus si j'ai crafté le truc niveau 5 de moon déjà une fois non mais il n'a pas travaillé sur le livre il m'a fabriqué ça d'accord ok bon ben voilà c'est fait pourquoi il n'a pas travaillé sur ça je l'ai déjà lu lui non je ne l'ai pas déjà lu ben non je ne l'ai pas déjà lu j'ai dû rater un truc pas très grave on a généré cette magnifique marque de minuit on va régénérer ça alors il nous faut au moins deux pence on est en train de générer le scale ici dommage qu'on n'ait pas un 6 6 ça passerait facilement ok alors là du coup ça on met ça ça on met la mémorifier pendant que ça run on va pouvoir relire le livre et régénérer une mémorifier 5,6,7 avec la mémorie éventuellement 8 si on a un tirage un souvenir et un et un skill ça passe 2 pence après pas dès le départ non non il faut mettre au moins 2 pence et après il nous rend la monnaie tu verras là j'ai mis 6 il nous rendra quête hop là et du coup on va relire alors non c'est pas lui c'est pas lui c'est celui-là qu'on relit on va le lire avec Ereb et on est parti pour tenter notre nouveau challenge et on boit un coup bon je pense que le le truc là il est l'order là ça nous servira peut-être plutôt pour le DLC je l'ai pas encore le DLC c'est pas une fois lancé alors non si je l'ai mis je l'ai mis une fois lancé tu vois là il est une fois lancé il faut mettre un truc fatigué en fait si tu mets un truc fatigué et de l'argent ça fait rien il faut mettre un truc fatigué et effectivement une fois qu'il est lancé tu mets l'argent tu payes à ce moment là ça va être juste mais il y a encore 5 secondes après on a 5 secondes pour mettre la mémorie donc même si on tire la mémorie directe il y a moyen que ça passe j'avais aussi dit que je voulais chercher des gens pour m'aider mais du coup pour le moment c'est pas le sujet je pense que du coup les marques je dois pouvoir les utiliser avec les gens alors on a eu quoi ? une thing ah on va peut-être pouvoir mettre notre marque du coup on va voir on a récupéré swiss et tu vois il nous a rendu 4 pence et on a récupéré le souvenir ok et donc du coup on a quoi d'autre ? une thing une mémorie ok et une relevante fourniture ah c'est pas mal ça c'est de l'art mais je pense qu'en scale on doit pouvoir trouver une fourniture peut-être pas il y a le pot de fleurs c'est une thing ah c'est plutôt c'est plutôt l'art tiens j'avais pas vu qu'il y avait un le feu on pouvait faire des trucs et fort et thing on peut mettre des choses ici est-ce que vous voulez vraiment détruire ce truc ? bah non d'accord c'est vraiment pour brûler reprenons scale 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 on a pas de fourniture mais par contre peut-être qu'une single peut-être que ça pourra passer du coup on va récupérer ça et remettre ça là par exemple on va voir ce qu'il nous autorise à mettre ça se trouve la mémorie on va pas pouvoir la remettre parce que c'est la même on va vérifier alors est-ce que je peux la mettre ? je peux la mettre excellent on passe à 7 pour l'instant ce n'est pas encore gagné confort ouais c'est ça c'est ce truc là mais on n'en a aucun de type scale en tout cas je n'en vois pas il n'y a rien qui clignote de pertinent ça ce n'est pas du confort de toute façon le confort c'est les sièges et tout et quand il clignote on le voit non donc confort on ne pourra rien mettre malheureusement mais peut-être une fourniture non peut-être une thing on va voir alors là est-ce qu'on peut mettre ça ? oui excellent on peut mettre ça on passe à 9 et autant détruire un truc qu'on qu'on peut fabriquer nous-mêmes je crois que je tiens quelque chose joli 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 alors ça il faut qu'on le mette là mais du coup avec la clé là on appuie la place hop là pareil pareil le granit il faudra qu'on le vire trouver un meilleur endroit et ça on ne l'a pas maîtrisé du coup donc on va le remettre sur son étagère ici alors on a pris quoi ? fourrure et plume ok très bien et bien écoutez vu qu'on est bientôt à la fin de la journée on va se lancer on ne va pas se relancer dans un gros truc tout de suite là on n'a rien pu faire malheureusement ici on va travailler un petit peu et on ne peut pas cataloguer malheureusement puisqu'on est en train de travailler sur ça on essaiera de cataloguer un peu avant la fin de la journée même si c'est un petit peu long c'est cool là franchement je pense que ça y est je suis débloqué et on est relancé sur le jeu par contre ce livre-là nous a donné aussi la mémorie fear donc ça ne nous intéresse pas des masses mais tant pis ça en fait deux comme ça on va peut-être pouvoir l'utiliser tout de suite pour monter le niveau de la compétence d'ailleurs alors du coup qu'est-ce qu'on a ? c'est Nictrodomy c'est de type Sky c'est de type Scale donc on va pouvoir faire des challenges de type Scale intéressant parce qu'on va avoir plusieurs compétences maintenant qui vont marcher donc si on le met dans l'arbre Bosque c'est là ouais mais du coup il faudrait qu'on le mette là tant qu'à faire il faut qu'on se focus un peu mais il faut que ce soit de level 2 donc bah écoutez on va travailler sur le fait que ce soit level 2 ah mais il nous faut un non il nous faut n'importe quel effort non il nous faut pas n'importe quel effort ah merde j'ai foutu le health dans la taverne drame enfin drame c'est pas grave mais c'est une perte de temps du coup combien de temps il reste ? 30 secondes bah on va le reposer c'est pas grave on a le temps ou on fera demain il faudra relire un livre ouais on peut se permettre de relire un livre non on va continuer de faire des sous allez on va lancer un catalogage de livres on a terminé tous ces étagères là on attaque le suivant hop parti j'aimerais beaucoup trouver un aspect de type sky et bon vu qu'on est plutôt parti sur les sentiers obscurs dans l'arme de la sagesse là c'est pas fait alors telle fortune fort pénis ouais non ça vaut pas le coup correspondance arithmétique ça dit pas combien on va gagner mais avec ça 6 pence allez c'est parti 6 pence très bien c'est le maximum j'ai l'impression qu'on peut faire à la taverne alors on va trouver un livre bleu ouh winter de niveau 4 seulement excellent ça et en plus ça parle de link of containment alors ça c'est vachement cool ça c'est vachement cool ça vous donne une mémorifier ok on va en cataloguer un autre et est-ce que on peut pas travailler dessus tout de suite alors c'est pas ouf parce que c'est la nuit mais en vrai si je mets ça et ça on est déjà à 5 donc go 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 ça sera fini avant la fin de la nuit je pense je n'avais pas vu que pour la mémoire peur c'était une citation de Lovecraft la plus vieille la plus forte des émissions de l'humanité est la peur la plus vieille et le plus vieux type de peur est la peur de l'inconnu alors il y a un Knot de niveau 4 et B ça c'est cool pareil celui-là on va pouvoir le faire direct avec nos health pas de soucis maintenant il faut qu'on attende de se reposer ça serait bien si ça terminait avant 20 secondes mais au pire on mettra la sieste hop là un peu de sou ça va passer ah non on a lu la première partie ok ça passera pas alors trois événements trois événements d'intérêt particulier sont enregistrés alors les améliorations de Eva de Brose qui a permis l'expansion de l'abbaye la construction de la tour de l'hiver et la mort par empoisonnement et les arts sanctionnés de l'abbaye Noma ok formidable fort bien fort bien une nouvelle journée on va pouvoir du coup attaquer le Knoq direct est-ce qu'on a un skill de type Knoll oui bien sûr c'est pas health c'est chat on a trois on a trois on a trois oui parce que deux plus trois ouais donc on y va si on sort un skill ça va le faire et là on a Gale qui a une espèce de Gale c'est un vent un peu fort R c'est Sky de nouveau mais seulement trois moins fort que la tempête allez si on peut passer ça aussi au level 2 il nous faudrait une mémoire de type scale ce qu'on va voir avec nos livres mais d'abord il faut qu'on termine ça on va pouvoir progresser dans notre arme en fait si on passe le level 2 ce qui serait quand même bien cool alors est-ce qu'on va avoir du coup un nouveau truc de type Ink of Containment il y a des chances hop là donc celui-là il est lu et ah il a une mémoire de type regret qui est de type winter alors ça c'est très très bon on va prendre les pommes on va les jeter dans la mer ça va nous donner une mémoire de type winter et on aura deux mémoires de type winter on va pouvoir monter Ink of Containment un niveau de plus et ça c'est fort cool maintenant il faut qu'on se concentre sur ça par contre il faut qu'on le fasse avant la fin de la journée ouais on attend et il faut qu'on repose ça du coup on va le reposer à la taverne voilà là du coup on récupère Memory Loss donc ça c'est une mémoire un souvenir qu'on récupère à chaque fois qu'on jette un truc dans la mer c'est toujours le même alors qu'est-ce qu'on a eu une Epiphanie ah ça c'est cool ça va être juste bouger tout seul une Weather ça ne va pas nous aider et Ubistunt c'est un truc pareil monté de manière aléatoire bon on n'a eu aucun soul donc on va devoir se baser sur la chance il y a quand même moyen que sur les deux trucs random il y ait un Knock quoi le Weather je peux le mettre mais il ne sert à rien allez est-ce que je peux travailler pour améliorer mes compétences dans les bureaux tiens ça va me faire crafter si je fais ça non je peux pas il faut que je travaille dans l'oeil pour monter de niveau alors une Epiphanie ça peut être bien ou pas ok c'est pas bon je vois 3 on nous a rajouté plein de trucs mais pas ce qu'il faut non c'est un échec malheureusement et on récupère un nouveau regret et bah écoutez et ça c'est quoi ah merde on est malade on est malade ou on est plus vulnérable ah non on est malade merde ah là là terrible alors Cured with Winter il faut se reposer quelque chose de froid à boire et du coup monter à 5 de Winter ok déjà on va récupérer notre chapter chapter tout pourave et on va travailler sur ça donc ici on met ça on met ça là on a terminé et hop il nous faut ça il nous faut ça il nous faut une leçon et il nous faut deux mémories et on peut le monter au niveau 3 parfait ça c'est cool et du coup il va falloir qu'on regarde alors il nous faudrait quelque chose de froid ça c'est froid non ça c'est de type Winter en plus ouais on va on va se troncher la tête au à l'huile à l'huile alcoolisée ça va nous guérir tac 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 on pourra mettre du soul on pourra mettre un skill on pourra mettre une mémorie aussi et ça il faut qu'on atteigne 5 ça va être faisable on devra pouvoir guérir on devra pouvoir guérir sans trop de problèmes alors par contre ce petit étagère non là il est plein 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 ça c'est tous les trucs il faudrait qu'on trouve mais 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 comment on va gérer ça on a dit que lui on pouvait le monter de niveau également et qu'on pourra progresser mais il faut lire le livre et pour lire le livre il nous faut 5 pas de soucis une chose à la fois hop là ink of containment est de niveau 3 niveau 4 de winter on va clairement avoir pas de soucis à se guérir il faudrait qu'on alors là je peux le mettre dans restore donc on peut mettre un skill non on peut pas mettre un skill on peut mettre ça là on peut mettre un skill non pourquoi je peux pas mettre mon skill de type winter peut-être qu'il faudrait que je mette le sous l'avant mais il est fatigué ok on va la reposer je profite que Chovity n'est pas là pour dépenser des sous c'est important on a plein de trucs qui ne font rien là ça m'embête mais si je veux cataloguer il me faut aussi l'oeil donc on va déjà générer un souvenir de type scale avancer un peu la journée et puis on va aller fouiller dans la mer pour consommer nos efforts c'est parti tous les bruits sonnent comme une cloche dans ma tête par contre si je peux pas utiliser si je peux pas utiliser de mon skill ça va être compliqué bon après c'est vrai que je vois pas trop ce que Ink of Containment foutrait pour soigner mais on va quand même essayer et salut Falsag bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien alors on met ça on met ça et du coup je peux rien mettre d'autre Ah mais c'est un lit on peut pas mettre de winter merde je t'avais pas vu ça c'est ça qui pose soucis celui là on peut mettre du winter ce qui veut dire qu'il faut qu'on plie nos goals ici lâcher ce lit et on va aller dans ce lit là plutôt et là on va générer notre souvenir donc ça va nous permettre de travailler sur cette leçon il nous faut l'effort de type L c'est pour ça que je l'ai pas utilisé là et on va lancer ça par contre on aura plus ce qu'il faut pour prendre le lit mais bon c'est pas grave au pire on le fera demain on peut se survivre avec un truc malade une fois voilà voilà là on a des camps et du coup est-ce que ici je peux le prendre voilà je peux le prendre avec ça c'est parti ça ce sera notre nouveau lit et du coup dedans on sera de type pointer donc on pourra mettre je pense les skills et tout pour pouvoir se soigner et là on passe niveau 2 avec Furon Fizzle et du coup Furon Fizzle on peut le mettre là hop là et on récupère un autre pet il nous change un petit peu on progresse on progresse mine de rien on va se servir de ce qu'il nous reste pour cataloguer pour le reste de la journée et du coup c'était un piège dans le livre A4 il nous a bien eu avec notre truc niveau 3 là je pense qu'on va pouvoir s'attaquer ah non c'est du Moon c'est vrai le Mystery Winter qu'on a il est niveau 8 c'est problématique niveau 8 quand même alors the world doesn't whip ok hop là on va ranger ça ici tu viens de regarder le premier épisode tu vois tu y comprends absolument rien au jeu mais c'est pas grave tu aimes quand même bien te regarder en live c'est très gentil mais ça m'embête du coup que tu comprennes rien bon après c'est vrai que l'épisode que j'ai fait sur Youtube l'objectif c'était pas forcément d'expliquer le jeu c'était de montrer une manière de le commencer pour ceux qui voudraient y jouer donc c'est pas si dommage que ça que tu ne comprennes pas mais c'est quand même dommage j'espérais avoir été relativement clair après on est d'accord que le jeu est complexe ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème là dessus et tu es toujours bienvenu sur les lives bien sûr que tu comprennes ou pas ça c'est une constante c'est pas qui n'accroche pas à ce type de jeu de réflexion c'est vrai qu'il faut aimer on est d'accord ça c'est du Edge Level 8 c'est éventuellement accessible mais pas tout de suite c'est écrit en sanscrit et on lit le sanscrit donc parfait on va continuer de remplir notre bibliothèque alors je ne peux pas le mettre parce qu'il y a ça devant du coup on va le mettre aussi on ne va pas se faire chier hop là et salut Glenn Taril bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien il est un peu tard pour se lancer dans autre chose donc on va attendre la fin de la journée tranquillement est-ce que ici on arrive à prendre notre lille oui hop voilà comme ça on le récupère juste avant la fin de la journée il va être reposé et on devrait pouvoir se guérir j'espère c'est déjà bientôt l'hiver mine de rien le château était à toi en fait tu l'as récupéré après une sorte de quête en fait c'est pas qu'il est à nous c'est qu'à la base le speech c'est qu'on est envoyé spécifiquement sur l'île pour réouvrir la bibliothèque donc à nous de nous démerder pour l'atteindre et après pour débloquer de plus en plus de quêtes de plus en plus de livres etc mais le speech c'est que de base on est là pour ça alors hop là il nous faut un truc frais à boire voilà et alors est-ce que là je peux mettre mes trucs oui et là on va pouvoir atteindre 5 sans problème on a donné suffisamment de winter c'est parti 3 minutes pour guérir allez donc c'est long bravo et toi Glenn Taril tu étais en train de regarder la rediv de Xebus sur Culti Simulator écoute on est d'accord que le jeu à Culti Simulator j'ai jamais vraiment réussi à accrocher pour ma part on est Sony ok on est Sony alors Sony on va aller chercher des gens à embaucher cette fois il nous faudrait des gens qui font de l'art ou du Hedge sachant que le Forgeron fait du Hedge je crois ouais on va essayer d'aller embarquer le Forgeron aussi on va essayer de s'ouvrir les salles alors non il faut que je lui mette un Shilling ça ne marche pas hop alors lui il est de type 2 en Hedge est-ce qu'on a des trucs à lui donner je crois qu'il y avait le petit T là qui était potentiellement intéressant on aille le servir tac reste là toi et ça ah non ça c'était de type Forge zut raté donc il faut qu'on trouve un truc de type Hedge alors il y a l'encre mais on ne va pas lui filer l'encre ça c'est sûr la vache on n'a pas grand chose il y a le bois il y a le buste ah peut-être qu'il ne va pas nous être utile à moins que ici c'est du Hearth niveau 3 non toi tu es Forge et Edge zut si c'est Forge level 5 c'est quand même pas mal level 5 est-ce qu'on peut atteindre level 5 on peut atteindre 4 avec la tasse de T est-ce qu'on a autre chose le pain le pain c'est du niveau 1 donc c'est pas ah si ça serait assez mais est-ce qu'on va pouvoir alors on va essayer si on parle par exemple il y avait un truc qui clignotait là on peut pas parler de on peut pas parler de tableau avec lui c'est bien dommage on a pas d'aspect Forge non on a des aspects Hearth et Grail Grail level 2 non ça va ça va lui donner de la mosse ça sert à rien bon bah écoutez on va essayer de lui filer une tasse de T elle est où ma tasse de T allez là alors attendez avant on va voir ici ce qu'on nous propose parce que ça se trouve on va voir quelqu'un d'intéressant ici Edge Edge je peux discuter d'Edge avec lui je peux aussi faire venir la mémoire ah oui si je peux avoir 4 d'Edge il me faut ça il me faut le souvenir et il faut que je discute avec lui de ça voilà il va passer au niveau 3 après on discutera du souvenir il passera au niveau 4 et on pourra ouvrir le jardin et bonjour Chobity bienvenue parmi nous en fait le sac j'ai dû l'évoquer le speech du jeu mais c'est vrai que parmi la tonne d'infos qu'il y a donné c'est possible que c'était pas forcément évident mais oui l'objectif du jeu là c'est de de manière générale c'est de progresser dans la bibliothèque pour trouver des livres qui nous permettent de répondre aux demandes des clients qui arrivent de temps en temps alors ici on a eu quoi un herbifugitif il pourrait donner du earth et du scale on en a besoin on va ouvrir ça éventuellement là ça me paraît tendu ou ça peut-être on va l'embaucher alors il faut 24 c'est parti on va on va embaucher un fugitif professionnel parce que pourquoi pas ici par contre il faut qu'on travaille un peu alors ça ça fait quoi c'est un pénis faut pas travailler pour un pénis faut pas déconner alors du coup qu'est-ce qu'il a comme force ah il est level 4 direct bon du coup on va passer le forgeron level 4 en edge donc on le veut pas là par contre il suffirait de le monter de 1 là ça me paraît carrément de l'ordre de l'envisageable earth on va relire le livre pour régénérer le souvenir de nouveau et comme ça ça c'est un souvenir de type scale on va pouvoir monter le scale de ce sympathique monsieur à 5 enfin à 6 en vrai mais en l'occurrence à 5 et ça je pense qu'on doit pouvoir l'ouvrir avec l'un des l'un de nos nos personnages peut-être de base mais je sais pas s'ils ont du earth je suis pas sûr là ils ont deux ils ont des choses aujourd'hui on travaille sur l'ouverture des salles c'est parti au boulot on attend le souvenir de toute façon on peut pas faire travailler le fugitif tant qu'il est là c'est quand même chaud de se souvenir où sont rangés tous les livres souvenirs bah justement j'attendais showbity pour qu'elle commence à tenir mon journal on a dit qu'elle prendrait un carnet et qu'elle m'aiderait c'est ça qu'on a dit showbity elle répond pas je prends ça pour un oui on a débloqué un truc des sous je veux pas revenir là toi mais non normalement il gêne pas justement là j'ai vu le nombre il est derrière voilà tu dirais que c'est toi qui le dis et que poliment elle n'a pas répondu à cette demande unilatérale on en a parlé hier quand on a cherché justement des moyens de faire des souvenirs qu'il faudrait sans doute noter mais ouais il faut qu'on se trouve un petit carnet et puis que je note de toute façon pour le moment il nous donne tous fear sauf lui qui nous donne regret et lui qui nous donne moss et là on va être bientôt soigné alors 3 minutes c'est long c'est quasiment une journée en fait ouais on a un recover parfait et là lui il est prêt et on a juste pour le moment on a ouvert ça parfait alors on va le lancer ici et pendant ce temps là on va regarder ce qu'on a dans cette nouvelle pièce le jardin derrière un mur alors les frères de l'abbaye pratiquaient les arts de la guerre ici ok très bien on a quoi un arbre magnifique truc d'entraînement ok depuis la guerre napoléonique il a été les guerres napoléoniennes pardon il a été poussé coupé tapé transpercé tiré dessus par des amateurs des professionnels et par des invités un peu sous après le dîner très bien donc on peut éventuellement s'entraîner ici la statue de bryan c'est le fameux bryan wars of the wolf ouais je crois qu'il y a un bryan de wolf donc ça doit être lui et donc là on peut faire des choses par le bol on n'a pas d'esprit qui est bien dedans alors evolve via illumination ça fait partie des objets on pourrait fusionner deux cartes pour en faire une plus puissante ok intéressant donc le fameux le fameux attuned là nous permettait de combiner là deux érebes là du coup on pourrait combiner deux fêtes mais il faut un attuned fêtes et ce truc là est attuned pour illumination alors du coup je ne l'ai peut-être pas vu mais est-ce que vu que toi c'était des plus aussi lui il est oromakistri oromakistri ok parfait c'est quoi oromakistri c'est ça on n'est pas du tout parti dedans d'accord donc il faut qu'on trouve des trucs comme ça est-ce que les instruments non les instruments c'était pour faire de la musique il y avait des choses spécifiques à mettre mais on n'est pas trois artistes nous on a juste un peu de rose là éventuellement alors là ça travaille ça va être la fin de la journée on va cataloguer un livre c'est parti par contre on peut toujours pas laver nos draps on peut taper sur des mannequins observer les étoiles et tout mais on est on peut pas laver nos draps j'ai pas trouvé le domestique mais je pense que là en fonction dans les profondeurs il y a peut-être moyen il y a d'avoir une tisseuse des cloches pour aller dans les étages un lanterne level 4 je crois qu'on a un skin de type lanterne ouais level 1 et ici on en a pas même level 4 ça peut être compliqué on va le mettre sur l'étagère des livres peut-être mais pas tout de suite demande à un solar aïe 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 tu peux aller prendre ton petit déjeun oui bien sûr alors on a débloqué cette salle oh qu'est-ce qu'on a tu pourrais te traiter comme ça oh bah oui tu souffres terriblement alors là on a plein de trucs on a un petit piano on a une marque de minuit ici on a deux chandelles une chandelle type knock level 2 ça c'est cool le hall des servants une statuette de pigeon et là du coup on a des paquets avec des trucs dedans on a un couteau en bronze c'est des quoi ? wood sky ça est au woodmaker là là bah non on va pas le donner à détruire au woodmaker quand même ici on a une petite horloge et on a effectivement un métier à tisser warp weft intéressant on a un peu de rose on a un peu de moze donc on pourrait peut-être tenter de construire des trucs ils sont gentils ils nous donnent un petit peu de laine pour démarrer on a des fruits et on a de nouveau un peu ça discute petit déj je vois un petit déj à cette heure là et c'est pas tromper de repas bah non on arrête le on prend le petit déj à cette heure là bien évidemment c'est dimanche hein donc là il y a le sympathique système de apportez moi à boire avec toutes les cloches mais on peut pas interagir avec c'est juste de la déco alors est-ce que ça il faut un effort ? ouais il faut un effort et on a plus d'effort donc je pense qu'on a terminé pour la journée on a ouvert deux salles pas inintéressantes et là on passe niveau 6 ça devient un petit peu plus compliqué et bah on va passer à la vitesse 4 alors nous on va arrêter l'épisode sur cette fin de journée puisqu'il est suffisamment long si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment je bois un petit coup hop là j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite tchao tchao tout le monde tchao 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 tcha